Les militaires du Sud-Soudan engagés dans la force régionale de l'Afrique de l'Est ont quitté les sols congolais ce vendredi 8 décembre 2023. Le départ de près de 281 a été supervisé à l'aéroport d'Egoma par le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint des forces de l'EAC à côté de ses collaborateurs. Avant de prendre place à bord de l'avion afrété, ils ont effectué un réi dans la joie de clôturer une mission. Ces militaires ont salué les commandements de l'EAC en montant à bord de l'avion. Certains habitants de Goma se réjouissent de ses départs tout en plaçant confiance aux forces de la République démocratique du Congo. C'est un acte qui nous réjouit, nous en tant que population goma-tracienne. Parce qu'il y a longtemps, on criait sur des médias partout pour le départ de cette force qui est inutile d'abord pour nous, de rétablir la paix ici chez nous. Donc, nous, en tant que population en général, on est satisfait du départ des contingents sud-soudanais, même kenyans, même ougandais. On a confiance en notre armée, l'IFRDC. L'entrée de perte, c'est à cause des sept mêmes forces qui étaient venues, soit en disant, rétablir la paix. Or, ils nous ont trahis par leur coalition avec le rebelle du M23. Nous demandons à notre gouvernement vraiment de rétablir la paix comme ils ont cette responsabilité constitutionnelle de défendre l'intégrité du territoire national. Et donc, nous mettons notre confiance seulement à nos efforts d'essai. Et nous avons confiance que parmi les efforts d'essai, il y a des patriotes qui peuvent défendre la patrie sans une coalition ou un partenariat militaire quelconque. Dans son communiqué du 8 décembre 2023, l'EAC confirme la sortie des troupes invitées jusqu'au 7 janvier 2024. Ces militaires de l'armée du Sud-Soudan étaient déployés dans les territoires des Routchourou durant les mandats non-rénouvelés par la République démocratique du Congo de l'EAC.